Allo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout simplement pour faire ma make-up routine du moment Voilà, c'est un maquillage que j'aime beaucoup faire, qui est vraiment super facile à réaliser Donc voilà, si ce maquillage vous plaît les amis, allez-y parce que c'est juste tout à fait celui-là J'espère que cette petite vidéo vous plaira et sur ce je vous fais de gros bisous, bisous, bisous Je commence tout d'abord mon make-up avec mon fond de teint faillite 24h en teinte 140 de chez L'Oréal Que j'utilise au pinceau, je commence vraiment à me faire au pinceau, je trouve que vraiment le fini est très naturel ma foi Chose que je ne disais pas avant, j'utilise mon fond de teint bien entendu sur l'ensemble de mon visage Tout simplement pour avoir un fini homogène Suite à ça j'utilise mon color stay en teinte 01 pâle J'en disais des choses pas très positives mais franchement mon avis a totalement changé par rapport à ce produit Il apporte certes moins de couvrance que mon ancien anti-cerne de chez Nars Mais il marque tout simplement moins mes ridules donc je suis devenue fan, l'avoue, fan J'utilise après pour matifier le tout ma poudre Nars en teinte Eden Voilà, que je mets sur l'ensemble de mon visage Pour ma part franchement j'intensifie plus au niveau des joues parce que c'est là que je vais mettre après mon bronzer Donc j'ai pas envie que ça accroche Ce qui paraît à ma foi tout à fait logique J'utilise ensuite ma poudre de soleil tout fesse qui est la chocolate soleil Voilà et j'utilise celle-ci avec un pinceau fluffy N'oubliez pas encore une fois et toujours de creuser les joues pour tout simplement avoir un rendu plus naturel Parce que c'est là que naturellement le creux de vos joues se trouve Et j'estompe bien évidemment la matière avec mon gros pinceau qui est juste génial Et pour finir le teint j'utilise mon blush to face qui est le sweetheart Avec un pinceau Nars mais encore une fois n'importe quel pinceau fera l'affaire On est bien d'accord Donc le mettre bien sûr sur la proéminence des joues Normal J'utilise mon Marie Lou Manizer en un lumineur sur mes zones lumière Arc de Cupidon, nez, front, en dessous des joues Bon moi j'avoue j'utilise en forte dose Vous n'êtes pas obligé de le mettre partout Mais voilà vraiment sur les points lumière pour moi qui sont celles-ci J'adore le résultat Et voilà donc on passe aux yeux Je matifie ma paupière avec un fard neutre au plus basique J'utilise après mon crayon marron Serge Louis Alvarez Ce qui est très bien, très simple aussi également Vous pouvez trouver ce genre de crayon partout Et je l'applique en eyeliner Vraiment le crayon il n'y a vraiment pas plus facile à utiliser Et je fais un trait au plus précis possible Mais voilà vraiment c'est très simple Suite à ça j'utilise l'arbre équipe de la Naked 2 d'Urban Decay Et je viens mettre et déposer le fard tout simplement sur mon crayon Et le résultat est que super joli J'adore vraiment Je travaille ensuite mes sourcils avec et encore toujours mon crayon sourcil L'atelier du sourcil Vraiment il est super je sais sûr que je le rachèterai J'applique ensuite l'autre embout de mon crayon à sourcils Et je viens déposer de la matière de mon fard gras Nars qui est le Godess Après l'avoir appliqué au préalable sous mon arcade sourcilière Je viens mettre mon crayon couleur muqueuse Voilà tout simplement pour ouvrir le regard J'aime beaucoup le fini et je trouve vraiment le regard moins fatigué Et pour finir mon mascara soin et volume de My Little Beauty Pour tout simplement finir le make-up Parce que oui un maquillage n'est pas fini sans mascara les amis Et pour finir la touche pour moi assez personnelle mais que j'adore faire Et qui pour moi sublime le maquillage c'est vraiment le rouge à lèvres Je ne finis jamais un maquillage sans rouge à lèvres Je fais vraiment le Big Mac de ces trois couleurs que je vous ai montré Tout d'abord mon crayon à lèvres que j'utilise ici Qui est un guerlin Un rose boisé j'ai envie de dire J'utilise après un crayon Nars qui est en teinte Laudy Qui est absolument génial avec un fini mat absolument sublime Vraiment je l'adore Et je viens désintensifier un peu la couleur Parce que j'aime bien tout simplement faire des petits mélanges Prendre mon rouge à lèvres NYX Qui est une teinte mat en teinte nude Que je trouve vraiment sublime Voilà je vous laisse regarder le résultat Et j'espère que la vidéo vous plaira Sur ce je vous fais de gros bisous Bisous ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz